Annonceurs, entrepreneurs, promoteurs et chefs d'entreprise, choisissez dès à présent votre meilleur partenaire média, Ideal Production. Ideal Production est basée à Cotonou, au Bénin. Ideal Production, le partenaire exclusif de CicaTV en Afrique. Au sommaire de cette édition, l'élection présidentielle et la législative au Mali se tiendront en février et mars 2022. Ces projections ont été faites par le gouvernement malien ce jeudi. Au Malawi, l'ancien parti au pouvoir, le Parti démocratique progressiste, a demandé ce jeudi que le président Lazarus Chakoura quitte sa fonction. Et puis au Nigeria, le président Bouhari est rentré au pays ce jeudi, deux semaines après son départ pour Londres. Il a si été rendu pour des raisons médicales, ont annoncé ses conseillers. Merci de nous choisir pour vous informer. Bienvenue à tous. Au Tchad, la commission électorale a annoncé des premiers résultats partiels pour l'élection présidentielle. En ce qui concerne les résultats définitifs, ils sont attendus d'ici le 25 avril prochain. Ce scrutin devrait déboucher sur un sixième mandat pour le président sortant, Idriss Déby-Hitno. Après le dépouillement et le décompte des bulletins, la commission électorale du Tchad a annoncé les premiers résultats partiels pour l'élection présidentielle. Mais en raison des longs délais de compilation et d'acheminement des chiffres, les résultats provisoires ne seront connus que le 25 avril prochain. Nombre d'inscrits, 167 312. Nombre de votants, 108 865. Bulletin nul, 1658. Taux de bulletin nul, 1,52%. Suffrage exprimé, 107 207. Taux de participation, 65,7%. Les observateurs de l'Union africaine, de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale et de l'Organisation de la coopération islamique se sont dit mardi, satisfaits de la présidentielle qui promet un sixième mandat à Idriss Déby-Hitno, qui dirige le pays depuis 30 ans. Aucune démission des trois organisations internationales n'a évoqué les violences des forces de l'ordre contre l'opposition qui réclamaient une alternance du pouvoir. Ces violences ont été dénoncées notamment par Amnesty International, Human Rights Watch et le secrétariat général des Nations Unies. Elles ont poussé trois candidats de l'opposition à renoncer à concourir au motif que l'utilisation excessive de la force publique contre l'opposition serait de nature à compromettre la crédibilité du scrutin. Le scrutin a toutefois observé l'ancien Premier ministre togolais, Komi Selom Klasou, qui dirigeait les observateurs de l'Union africaine. Mais leur retrait n'a pas eu d'incidence sur la poursuite du processus électoral et le scrutin s'est déroulé dans une atmosphère pacifique et de manière satisfaisante, a-t-il ajouté, lors d'une conférence de presse conjointe. L'élection présidentielle et la législative au Mali se tiendront en février et mars 2022. Ces projections ont été faites par le gouvernement ce jeudi. Les autorités de transition réitèrent la promesse des auteurs du coup d'état militaire d'août 2020 de rendre le pouvoir aux civils après une période de transition de 18 mois. Les premiers tours de la présidentielle et des législatives auront lieu le 27 février 2022 et d'éventuels second tours, respectivement le 13 et 20 mars, a précisé lors d'une conférence de presse le ministre de l'administration territoriale, le lieutenant-colonel Abdelai Maïga. Ce doux scrutin s'inscrit dans le cadre strict du respect de la durée de la transition, c'est-à-dire des 8 mois, a-t-il souligné. La présidentielle et les législatives seront précédées le 31 octobre par un référendum qui doit permettre une révision de la Constitution, longtemps promise mais jamais mise en place. Cette date tient compte du temps nécessaire à partir d'avril pour mener des consultations, élaborer le projet de Constitution, l'adopter par le Conseil national de transition et enfin son adoption par référendum à expliquer Abdelai Maïga. Des élections régionales et locales sont également prévues le 26 décembre, a aussi indiqué le ministre. L'annonce de la tenue dans le calendrier prévu de ces élections a fait l'objet de nombreux débats à Bamako, notamment sur la capacité ou la volonté des autorités de transition, dominées par les militaires, à les organiser. Sous la pression internationale, les colonels qui ont renversé le 18 août 2020, le président Ibrahim Ouakar Keïta avait mis en place en septembre-octobre dernier des organes de transition et s'était engagé à rendre sous 18 mois le pouvoir à des dirigeants civiles élues. En février, dans son discours de politique générale, le premier ministre du gouvernement de transition, Mokta Hwan, avait tâché de rassurer. Tous les moyens seront mis en œuvre pour organiser dans les délais convenus des élections libres et transparentes, avait-il affirmé devant le CNT, dirigé par un militaire poutiste. L'ancien parti au pouvoir au Malawi, le parti démocratique progressiste, a demandé ce jeudi que le président Lazarus Shakura quitte ses fonctions. Cette demande fait suite à la dissolution de la commission électorale du pays. Lazarus Shakura a révoqué cette semaine l'ensemble des commissaires électoraux du Malawi au motif qu'ils ont été déclarés incompétents par la Cour constitutionnelle. Suite à la présidentielle de mai 2019, un tâché d'irrégularité, et dont les résultats avaient finalement été annulés et le scrutin réorganisé en juin 2020, la Cour avait fustigé la commission électorale pour sa gestion calamiteuse du vote. A l'issue du second scrutin, Shakura avait finalement été déclaré vainqueur devant le leader du DPP, Peter Moutariga. Shakura n'est plus légitime car le scrutin qu'il a mis au pouvoir a été présidé par un organe non constitutionnel, estime désormais le DPP. Le parti explique dans son communiqué que la décision de dissoudre la commission invalide toutes ses décisions, y compris la déclaration de victoire de Shakura. Il appelle les tribunaux lorsqu'ils seront saisis à annuler l'élection du docteur Lazarus Shakura et de son vice-président, le docteur Solos Chilima. Selon un analyste sud-africain, il y a peu de chances que la dissolution de la commission électorale entraîne le président du Malawi à quitter ses fonctions. S'il était confirmé par la Haute-Cour que la révocation des commissaires est valide, cela ne pourrait avoir aucun impact sur l'élection présidentielle, a-t-il affirmé à l'AFP. Les nouveaux commissaires électoraux au Malawi n'ont pas encore été désignés. Du Malawi, rendons-nous au Nigeria où le président Mouhamadou Bouhari est rentré au pays ce jeudi, deux semaines après son départ pour Londres. Il s'y était rendu pour des raisons médicales, ont annoncé ses conseillers. Le président Mouhamadou Bouhari est revenu à Abuja jeudi après-midi, après un voyage privé à Londres, écrivait Bachir Ahmad, l'un de ses porte-parole. Fin mars, l'équipe du président avait annoncé ce voyage de deux semaines pour une visite médicale de routine dans la capitale britannique. Son départ avait déclenché une vive polémique dans le pays le plus peuplé d'Afrique où le système de santé est défaillant avec moins de 42 000 médecins pour 200 millions d'habitants et des hôpitaux délabrés. L'état de santé de l'ancien général a été un sujet de débat lors de la dernière campagne électorale en 2019, l'opposition affirmant qu'il n'était pas physiquement en état de gouverner. Un an après sa première élection, entre mai 2016 et la mi-2017, Mouhamadou Bouhari avait séjourné à plusieurs reprises à Londres où il avait reçu des soins pour une maladie dont la nature n'a jamais été révélée. Le président avait seulement déclaré n'avoir jamais été aussi malade de sa vie et avoir subi plusieurs transfusions sanguines. Il a depuis effectué plusieurs voyages à Londres pour des raisons personnelles ou des visites médicales. Au moins huit supplétifs civils enroulés dans la lutte anti-djihadiste au Burkina Faso ont été tués ce mercredi lors d'une attaque contre une de leurs patrouilles dans le nord du pays selon les sources sécuritaires et locales. L'attaque contre les patrouilles de supplétifs civils au nord du Burkina a été confirmée par un responsable local. Une équipe de volontaires pour la défense de la patrie est tombée dans une embuscade dans le département de Gorgadji. On déplore au moins huit morts parmi les volontaires, d'autres étant toujours portés disparus, à déclarer une source de sécurité. Cette équipe effectuait un ratissage après le vol de bétail mardi par des individus armés lorsque les éléments sont tombés dans une embuscade à Ségidi, un village du département de Gorgadji. Suite à l'attaque, des unités de groupe de sécurisation du secteur nord ont été déployées en renfort et ont entamé des opérations de ratissage afin de retrouver les assainants et rassurer la population, a affirmé autres sources sécuritaires. Créés en décembre 2019, les volontaires pour la défense de la patrie sont des supplétifs civils aux côtés des forces armées pour des missions de surveillance, d'information et de protection après une formation militaire de 14 jours. Ils font également office de pisteurs et combattent souvent avec l'armée payant un loup tribut, avec plus de 200 morts dans leur rang depuis 2020 selon un décompte de l'AFP. Ces volontaires sont de plus en plus ciblés par les groupes armés, une quarantaine d'entre eux ayant été tués au cours des trois derniers mois. Le Burkina Faso, frontalier du Mali et du Niger, en proie aux attaques djihadistes, en est également la victime régulière depuis 2015. D'abord concentré dans le nord du pays, l'imitrof du Mali, les exactions attribuées à des groupes djihadistes, dont le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, Jessim, affiliés à Al-Qaïda et l'État islamique au Grand Sahara, ont ensuite visé la capitale et d'autres régions, notamment l'Est et le Nord-Ouest. Pour finir cette édition, le climat tendu entre les États-Unis d'Amérique et la Russie vient d'être corsé par de nouvelles sanctions américaines. Institutions et personnalités sont visées, la Russie entend répliquer. Le gouvernement américain de Joe Biden a annoncé jeudi une série de sanctions financières contre la Russie et l'expulsion de dix diplomates russes en réponse à des cyberattaques et des ingérences dans l'élection présidentielle de 2020 attribuées à Moscou. Le président des États-Unis a signé un décret qui permettra de punir à nouveau la Russie de manière à engendrer des conséquences stratégiques et économiques si elles continuent ou favorisent une escalade de ces actions de déstabilisation internationale à prévenir la Maison-Blanche dans un communiqué. Dans le cadre de ce décret, le Trésor américain a interdit aux institutions financières américaines d'acheter directement de la dette émise par la Russie après le 14 juin prochain. Il sanctionne également six sociétés technologiques russes accusées de soutenir les activités cyber du renseignement de Moscou. Il s'agit d'une riposte à la gigantesque cyberattaque de 2020 ayant utilisé comme vecteur SolarWinds un éditeur américain de logiciels dont un produit a été piraté pour introduire une faille chez ses utilisateurs y compris plusieurs agences fédérales américaines. L'administration Biden accuse formellement la Russie d'être responsable de cette attaque comme elle l'avait déjà laissée entendre. Par ailleurs, le Trésor sanctionne 32 entités et personnes accusé d'avoir tenté au nom du gouvernement russe d'influencer l'élection présidentielle de 2020 aux États-Unis selon la Maison-Blanche. Suite à ces sanctions, la diplomatie russe est montée au crime. Les États-Unis ne sont pas prêts à accepter la réalité objective d'un monde multipolaire sans hégémonie américaine. Ils misent sur les sanctions et l'ingérence dans nos affaires intérieures. Un tel comportement agressif recevra une forte riposte. La réponse aux sanctions sera inévitable. Washington doit comprendre que le prix de la dégradation des relations bilatérales devra être payé. La responsabilité de ce qui se passe incombe entièrement aux États-Unis. Dans la foulée, l'ambassadeur américain a été convoqué au ministère russe des Affaires étrangères. Et voilà, mesdames, messieurs, ce sera tout pour cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Sous-titrage ST' 501